Bonjour, Kevin Amon, cofondateur de Wivalo. Bienvenue à l'incubateur central Odensia Ensa Nantes. Voici nos bureaux avec toute l'équipe de Wivalo. C'est là qu'on se retrouve tous les jours pour avancer sur nos projets dans la bonne humeur et on s'y est installé depuis septembre 2021 pour avoir suffisamment de place pour accueillir l'équipe en croissance. On est en neuf personnes actuellement. Alors l'incubateur c'est quoi ? C'est un dispositif d'accompagnement des entreprises innovantes. C'est un dispositif qui est porté par trois écoles. Trois écoles le premier rang chacune dans leur domaine Odensia, Centrale Nantes qui est une école d'ingénieurs et l'ENSA qui est l'école d'architecture. Et ça c'est assez unique parce que ces trois expertises sont mises au profit des entrepreneurs. On héberge, on accompagne, on finance et on met en réseau nos entrepreneurs. Chaque année on accompagne à peu près une vingtaine de startups sur une durée assez longue. Ça va de six mois à trois ans. Avec Wivalo on accompagne les collectivités pour mettre en place des réseaux de tri et de collecte des biodéchets afin que nous puissions tous composter en ville. Alors les biodéchets on parle d'épluchures de fruits et légumes, marre de café, coquille d'oeufs, tout ce qui est déchets biodégradables qu'on peut trier, mettre dans un petit seau et puis apporter dans un point de collecte comme le point relais compost Wivalo en entreprise ou en supermarché épicerie etc. Vous le déposez et puis nous on vient les chercher et composter ça directement en bout de champ d'agriculteurs pour que ça leur serve d'amendement pour les cultures de l'année suivante. Ce qui me plaît à l'incubateur je pense en premier lieu c'est la dynamique collective. L'incubateur on se retrouve avec plein de sociétés qui ont envie envie d'apporter la même la même énergie et ensuite c'est une structure d'accompagnement qui est juste essentielle. On a par exemple un super mentor qui nous aiguille, on a toute l'équipe de l'incubateur qui nous aide et répond à nos besoins même les plus particuliers donc c'est juste incroyable et nécessaire pour pouvoir réussir à construire sa société. Salut Nico, je peux te déranger deux secondes ? Sans souci. Je suis Nicolas Cormeray, fondateur et président de la Ruche à Vin. C'est une start-up qui travaille sur des solutions pour conserver et garantir les qualités du vin en bouteille tout le long de sa vie pour que les dégustations soient les plus parfaites possibles. Là on a l'alvéole en version 1,5 en version miniature. C'est une solution qui permet de mettre et maintenir à température les bouteilles de vin à table chez les restaurateurs et les hôteliers. Et donc là on a effectivement une maquette un peu plus taille réelle. C'est l'une des premières qu'on a faite pour essayer de voir un petit peu au niveau des formes et au niveau des couleurs puisque à terme le dispositif sera uniquement avec des matériaux nobles donc de l'aluminium et de l'acier et on aura aussi des touches de bois voire un habillage complet en bois. Ce qui est complètement indispensable à l'incubateur, en tout cas moi ce qui m'intéresse énormément c'est les heures d'accompagnement, des heures dédiées à chaque start-up sur des thématiques précises et des besoins précis liés à chaque projet. En complément de l'incubateur nous avons créé au sein d'Odentia, un fonds d'amorçage constitué d'Odentia, Odentia alumni et chambre de commerce et d'industrie Nantes à Nazaire pour justement aider le développement de ces entreprises à un moment clé de leur existence. Nous estimons important nous au niveau de ce fonds d'aider les entreprises, d'aider les entrepreneurs qui ont déjà pris un risque, qui ont eux-mêmes investi personnellement en temps et en argent, de les accompagner dans ce risque et d'aller plus loin en leur donnant les moyens de financer leur croissance. L'entrepreneuriat fait vraiment partie intégrante de l'expérience Odentia et ce depuis de nombreuses années. Depuis 2003 où l'incubateur a été créé à Odentia et puis progressivement les rapprochements avec Centrale et l'ENSA ont fait que l'incubateur a été naturellement une dynamique. Et il nous manquait une sorte de marche-pied vers l'incubateur par des dispositifs d'accompagnement un peu structurés. Donc aujourd'hui depuis un an et demi, deux ans, on a vraiment fait cet effort de structuration d'une communauté de pratique par des dispositifs qui vont de l'idée au projet, c'est ce qu'on appelle le dispositif Emerge, qui permet à tout étudiant de suivre des workshops sur le sujet. Un dispositif Impulse qui permet d'aller du projet à la création et de tester en situation de stage, de substituer un stage pour tester l'appétence du marché pour leur projet. Et puis bien sûr Accelerate qui est le dispositif incubateur central Odentia ENSA, c'est un débouché naturel mais pas exclusif parce que nos étudiants peuvent entreprendre dans toutes les régions de France et du monde. Toutes les âmes d'entrepreneurs, étudiants ou pas, n'hésitez surtout pas à vous lancer car on a besoin de votre belle idée et de votre énergie pour demain.